... Inaugurant en septembre dernier, la première maison de retraite de Côte d'Ivoire, située en périphérie d'Abidjan, attend jusqu'ici du monde parmi les personnes âgées qui semblent ne pas vouloir y résider. Parmi elles, Elisabeth Kwasa, que nos confrères d'Africa News ont rencontré. Quand je vais là, on ne peut pas faire ça là-bas. Je veux que les matins je voie ma maman ici. Elle me trouve dans un café, elle me trouve dans un bac, elle me trouve dans un petit bout de fouteau. Elle me trouve lavé mon pain, tout ça ma maman qui va faire. Pourquoi ? Je suis fatigué pour aller là-bas. Là-bas, il est moulé vite. On est laissé à côté de ma maman ici. Cette maison de retraite où exerce un personnel formé en gériatrie est doté d'un matériel adapté. Les pesanteurs sociales font qu'elles soient toujours en attente d'occupants. Car ici, comme un peu partout en Afrique, il y a une tradition qui veut que l'accompagnement des personnes âgées se fasse au sein des familles. Explication de Nina Zougo, fondatrice de la maison de retraite. Ce qui empêche les personnes qui nous appellent de devenir la maison de repos, c'est la peur du jugement. Ils ont peur des regards des autres. Qu'est-ce que mes amis diront ? Qu'est-ce que la famille va penser ? En fait, c'est un peu ça leur problème. Bien qu'on fasse toutes les commodités, prise en charge globale, hébergement, restauration et soins, pour accompagner les seniors et préserver leur autonomie, la maison de retraite n'est pas forcément la bienvenue. Surtout chez ceux qui y interprètent le fait d'y envoyer leurs parents comme un signe d'abandon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada